Si la boxe évoque pour vous Rocky Balboa, si les arts martiaux vous font penser à Bruce Lee, ce reportage va vous ouvrir de nouveaux horizons. Les sports de combat s'ouvrent de plus en plus aux femmes et en dépit des préjugés, elles excellent dans de nombreuses disciplines, du full contact au karaté. Didier Pierisky et Karine Bourdez sont montés prudemment sur les rings et les tatamis avec ces redoutables combattantes. Voici l'un des deux visages de Céline. Donc ça c'est bon, le reste n'a pas eu d'autres infos. Et voici l'autre. Deux fois par semaine, cet employé du conservatoire de Montreuil prend des cours de MMA, une discipline réunissant plusieurs arts martiaux. Je suis contente de venir le soir, c'est toujours cool et puis voilà, on a une bonne équipe. J'envoie mon direct du bras avant, elle m'envoie son job. Ce cours est exclusivement réservé aux femmes. Ce soir-là, des étudiantes, juristes ou enseignantes dont la motivation n'est pas seulement d'apprendre à se battre. Ça me défoule et ça fait vraiment transpirer pendant une heure. Moi j'aime bien affronter mes peurs. Dans les sports de combat, on affronte, on va au-delà de soi-même. Il n'y a pas d'objectif à mon cours de compétition. Vraiment, l'objectif premier, c'est de venir s'amuser, repartir, être contente. De plus en plus de femmes en France enfilent des gants ou des kimonos. Sur le nombre total de licenciés, 28% sont des combattantes et la proportion augmente si l'on intègre les disciplines du fitness. Question reconnaissance en revanche, les hommes raflent tout. A moins d'être championne olympique, aucune française ne gagne sa vie dans les sports de combat. Laetitia Madgen est championne du monde de full contact. Pour ce combat, disputée lors d'un gala à 90% masculin, elle gagne 600 euros. Écoute-moi, je veux gauche, droite, en ligne. 20 ans de boxe, 4 entraînements par semaine, beaucoup de sacrifices pour ses filles mais une seule motivation. On est prisonnière de notre passion. Quand on prend des coups toute la journée, c'est dur. Et même en combat, c'est dur, on en prend. Il faut se relever, il faut y aller. Si on ne fait pas ça, si ce n'est pas une passion, on lâche. Laetitia rêve des Etats-Unis où les combattantes sont des stars, payées parfois plus d'un million d'euros par gala. Ce n'est pas près d'arriver en France où le sport de combat reste avant tout un projet éducatif et ludique. Bravo ! Vous avez été merveilleuses les filles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !